bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir et comme première séance des généralités sur les fonctions comme j'ai dit on va voir la différence entre fonction et application et on va voir aussi qu'est ce que c'est le domaine de définition d'une fonction d'une manière générale on va commencer par grand a fonctions à variables réelles définition d'une fonction une fonction à variables réelles est un procédé de correspondance ou tout simplement une relation une relation d'un ensemble peu de air vers autres ensemble f dans air c'est à dire une relation de e vers f f sont deux sous ensemble de air qui a tout élément x2 on associe au plus une image dans f c'est à dire les éléments de e avoir au plus une image dans f c'est à dire les éléments de e peuvent ne pas avoir des images par f et dans le cas si un élément de e à une image dans f le nombre d'images ne dépasse pas une seule image je répète qui a tout élément x2 on associe au plus une image dans f c'est la définition d'une fonction d'une manière générale on va voir la différence maintenant entre fonction et application une application une application à variables réelles est un procédé de correspondance de e vers f bien entendu e et f sont deux sous ensemble de air qui a tout élément x2 on associe une et une seule image dans f c'est à dire chaque élément x2 on lui fait correspondre une seule image dans f on va voir quelques exemples pour fixer les idées voyons l'exemple de f ici de l'ensemble de l'ensemble e de l'ensemble e des lettres a b c d e et l'ensemble f 1 2 3 4 on constate que chaque élément de e d'élément de e ici notre ensemble de départ a au plus une seule image le a ayant une seule image le b ayant une seule image le c n'a pas d'image mais on dit que chaque élément de E a au plus une seule image, c'est-à-dire peut ne pas avoir d'image. A au plus une image, c'est-à-dire n'avoir pas aucune image ou s'il a une image, le nombre d'images ne dépasse pas une seule image. Ainsi de suite, le D ayant une seule image et ensuite le E ayant une seule image. OK ? Passons à G maintenant. L'ensemble de départ E sont les lettres A, B, C, D et E. L'ensemble d'arrivées 1, 2, 3, 4, 5. On constate que chaque élément de l'ensemble de départ E a une seule image dans l'ensemble d'arrivées. Chaque élément de l'ensemble de départ a une seule image dans l'ensemble d'arrivées. OK ? On constate que deux éléments de l'ensemble de départ peuvent avoir la même image. Et ça n'est pas en contradiction avec la définition d'une application. L'essentiel, c'est que chaque élément de l'ensemble de départ ayant une seule image. Passons maintenant à autre chose, à savoir le domaine de définition ou on peut dire encore l'ensemble de définition d'une fonction F. Soit F une fonction à variable réelle, on appelle domaine de définition de F l'ensemble de tous les réels X qui ont une image par F. et on le note D, F, c'est-à-dire l'ensemble des X tel que F de X existe. Cet ensemble, ce note D de F, c'est l'ensemble de définition ou le domaine de définition. Si notre fonction, ayant comme ensemble de départ D de F, c'est-à-dire si F de D de F dans R, alors F est une application. D'une manière générale, une application est bien entendu une fonction. Par contre, une fonction peut ne pas être une application. Si F de D de F dans R, on constate que chaque élément de l'ensemble de départ qui est D de F ayant une seule image dans l'ensemble d'arrivée qui est Terre. Je répète, une application est bien entendu une fonction. Par contre, une fonction peut ne pas être une application. Passons à l'application pour déterminer le domaine ou l'ensemble des définitions des fonctions suivantes. On nous donne F de R vers R qui à X associe la fonction X carré plus 2X. Qu'est-ce qu'on constate ? Que chaque élément de l'ensemble de départ qui est Terre admet une image sous cette forme qui à X associe X carré plus 2X. C'est-à-dire pour tout réel X dans R, on peut avoir le X carré plus 2X c'est-à-dire le X carré plus 2X existe pour tout réel dans R et par suite l'ensemble ou le domaine de définition ici est toute R et on note D de F ici égale à toute R égale à R. Passons à G maintenant. G de R vers R qui à X associe X carré X sur X carré moins 1. on constate que cette expression X sur X carré moins 1 existe ou a un sens si et seulement si le dénominateur X carré moins 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire il faut que X carré moins 1 est différent de 0. c'est-à-dire X différent de 1 et moins 1. Donc sauf le 1 et le moins 1 dans R n'ont pas d'image par la fonction G. Je répète sauf le 1 et le moins 1 n'admet pas d'image par la fonction G. et par suite l'ensemble de définition ou le domaine de définition de G est tout R sauf 1 et moins 1 et on dit que R privé de moins 1 et 1 est l'ensemble ou le domaine de définition de G. Donc vers la fin D de G n'est autre que R privé de moins 1 et 1. Passons à H maintenant. H de R vers R qui a X associé la racine carrée de X moins 1. L'écriture de la racine carrée de X moins 1 existe ou un sens si et seulement si le X moins 1 est supérieur ou égal à 0. la quantité au-dessous du radical doit être supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire il faut que X moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire X supérieur ou égal à 1. Donc H a un sens ou existe pour tout X supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition ou l'ensemble de définition de H qu'on note DH et l'ensemble des X tel que X supérieur ou égal à 1. Donc l'intervalle 1 plus l'infini est le domaine de définition de H. Donc D de H égale à 1 plus l'infini fermé du côté de 1. Donc l'intervalle 1 plus l'infini est le domaine de définition de H. L'ensemble K de R étoile vers R qui a X associe 1 sur X. On constate bien que ici le domaine de définition de notre fonction K est R étoile. Il faut que le dominateur qui est X ici différent de 0. Donc R étoile n'est autre que le domaine de définition de notre fonction K Or il est bien écrit que ici l'ensemble de départ c'est R étoile. Donc ici la fonction K est définie sur son domaine de définition. Donc ici K est bien considéré comme application. Par contre H n'est pas une application. Ici aussi J n'est pas une application car elle n'est pas définie sur son domaine de définition. C'est-à-dire l'ensemble de départ n'est pas l'ensemble de définition pour cette raison que J n'est pas une application. La même chose ici F est considéré comme application car l'ensemble de départ ici tout R est l'ensemble de définition. Je répète comme récap d'une manière générale F est considéré comme application. Bien entendu ici c'est une fonction. G c'est une fonction mais n'est pas comme application car l'ensemble de départ ici différent de l'ensemble de définition. ici le H est bien une fonction mais elle n'est pas considérée comme application car l'ensemble de départ ici R est différent du domaine de définition. Par contre le K ici l'ensemble de départ ici R n'est autre que le domaine de définition de K donc K est considéré comme application. OK donc le F et le K sont deux applications par contre d'une manière générale les quatre sont considérés comme fonction. Merci pour votre attention et encore une autre fois si notre continu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt au revoir.